Depuis quelques temps, la série Overlord est dispo chez ADN et c'était impossible pour moi de ne pas vous en parler. Yggdrasil est un jeu de rôle en ligne qui a connu un grand succès mais qui est sur le point de fermer après 10 ans d'existence. L'utilisateur de Nomonga, dont l'avatar est un immense squelette bien flippant, a du mal à l'accepter tant il a une place importante dans le jeu. En gros, dans la vie, ça doit être un Yikokomori. Il va alors s'amuser à bouleverser certains programmes dans les derniers instants online. Mais d'un coup, il va se retrouver enfermé dedans. Le jeu continue malgré qu'il ne soit plus en ligne. Les programmes ont pris vie et Nomonga est un seigneur maléfique tiraillé par une équipe charismatique qui attend beaucoup de lui. Et par le fait qu'il ne sache pas ce qui se passe. Overlord est l'adaptation du light novel éponyme de 2012. La série de 2015 est signée Madhouse, un studio qu'on ne présente plus et qui affirme encore une fois qu'il fait partie des plus grands. L'histoire est vraiment originale car nous nous plaçons du côté des forces du mal dont le chef est contrôlé par un adolescent aux antipodes de son avatar. Il est tout doux et attentionné. On se plaît vraiment à suivre ce groupe machiavélique, surtout que le seigneur Momonga se retrouve très vite dans l'étau d'une force mystérieuse. L'anime est très beau mais 13 épisodes c'est peu et on attend la suite avec impatience car on sent que le meilleur reste vraiment à venir. Espérons une saison 2 sinon moi je vais partir sur les nouvelles. Et oui moi je veux la revoir hein la belle Albedo et puis enfin connaître l'histoire aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501